Le chiffre, c'est quand même un domaine, la presse papier, qui est un peu compliqué. On a le soutien local de beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices, donc beaucoup d'abonnés. C'est un peu tôt pour tirer des conclusions en termes de gestion, mais on tient coûte que coûte avec des objectifs qui sont posés et pas complètement fous. Donc voilà, on tend à faire fonctionner toute cette entreprise, toute cette micro-société dans une bonne forme. Tirage de 3 000, 1 millier d'abonnés, le reste vendu en kiosque. Tout à fait, certains l'unité. Des perspectives justement d'évolution sur le plan économique de l'hebdomadaire. Oui, alors renforcer les équipes, développer la presse, toute la partie numérique, site internet, avoir des informations tel un agenda culturel associatif de la vallée et continuer à mener nos enquêtes de fonds et sociales et politiques, sur le grand politique et de faire vivre la vallée. Est-ce qu'on sent en termes de vente, justement, que la reprise par une nouvelle équipe a apporté des choses ? Oui, oui, oui. Oui, oui, les gens, c'est un acte de soutien. Ils achètent le Crétois dans un acte de soutien. C'est militant. Le journal Le Crétois fait partie du patrimoine immatériel de la vallée et il est très, très défendu et porté par sa population. Comment est-ce qu'on passe d'un statut d'artiste décoratrice qui travaillait pour les musées à celui d'administratiste, d'un hebdomadaire, donc d'un titre de presse ? Alors moi, je n'étais pas artiste. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas journaliste. Je suis juste gestionnaire, poste de l'ombre néanmoins important dans toute organisation. Et donc, je fais le même métier, mais c'est le décor autour qui a changé.